Vous avez suivi dans nos éditions antérieures que le président de la République a visité hier le futur siège de la radiodiffusion et de télévision nationale. Cinq ans après la pause de la première pierre de construction, le chef de l'État est revenu sans quérir de l'évolution de ce chantier. Après constat, l'on peut dire que la construction de cette infrastructure qui surplombe la capitale a valu un lourd investissement. Pour redorer les blasons de la presse publique du Tchad, les plus hautes autorités du pays ont opté pour la renaissance de la radiodiffusion et de la télévision tchadienne. C'est dans cette optique que cette institution a connu une innovation architecturale. Il s'agit bel et bien de la construction d'un nouveau joyau architectural. Le personnel de la radiodiffusion et de la télévision tchadienne aura dans bientôt un cadre de travail précis qui répond aux conditions de travail journalistique et des équipements de travail de haute technologie. Cette initiative permettra aux journalistes d'avoir un bon rendement dans les cadres de leur métier. Le coût global de la construction de ces bâtiments est évalué à 31 milliards de francs CFA et l'installation des équipements à plus de 24 milliards de non francs. Ce bâtiment a une superficie de 13 700 mètres carrés et est constitué de 203 bureaux, soit 557 nombres de postes de travail. Du premier étage au studio en passant par les salles de régie d'antenne jusqu'au niveau supérieur qui abritera la salle de conseil d'administration, le chef de l'État a constaté le travail abattu par les ingénieurs franco-italiens sous la houlette du groupe Almana. La construction des bâtiments a nécessité un savoir-faire inédit au cadre et le résultat satisfait le président de la République. Dans quelques mois, l'édifice sera remis aux propriétaires, en l'occurrence les personnels de la radio et de la télévision nationale. Le gouvernement aura alors accompli sa mission. La gestion et le rendement qui sortira de ces structures sont les défis à relever par les journalistes, techniciens et cadres de la radiodivision et télévision nationale.